Je suis en train de me faire un confit, puis j'ai pris ça ici, Kevin a acheté à l'épicerie, c'est une bouteille Baileys, mais comme sans alcool. Fait que ça dit crémi à café-vanille française non alcoolisée, toutes les saveurs de Baileys sans l'alcool. Fait que c'est comme un creamer à saveurs de Baileys vanille. Fait que je suis venu faire mousser ça. Et ça a fucking bien mousser. Dans mon mousseur, je vais tricher, je vais goûter sans café. Oh my god, c'est bon. C'est toujours meilleur que du Baileys. Je trouve que ça goûte la guimauve plus que le Baileys. Mais c'est très bon. Ça c'est vraiment le genre de petit truc que Vick y achète, puis qu'il n'utilise jamais. Il a aussi acheté ce truc-là parce que c'est en spécial. Fait que, je sais même pas c'est quoi. Du lait d'avoine pour le café, je pense. Fait que c'est comme fait pour mousser, I guess. Fait que ça finit que c'est moi qui les passe, mais honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment. Ça fait mon affaire. Fait que là, il est deux heures et quart. Je viens de terminer de dîner. C'est vraiment un late dinner, mais dans le fond, j'avais mon examen ce matin. Je peux pas dire que ça a bien été. Je peux pas dire que ça a mal été. Je suis juste comme pas certain. Puis c'était vraiment un examen pas long. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Fait que j'ai un peu mon quittement vers la fin. Mais c'est la vie. Après ça, je suis retourné nager ce midi sur l'heure du dîner. Fait que ça, ça a fait du bien. Puis cette fois-ci, j'étais allé en auto parce qu'il pleut. Puis je n'entendais pas de marcher dans la pluie. Ça aurait pas été la fin du monde. Mais c'est tellement proche de chez nous que ma vignette de stationnement fait là-bas. Fait que je peux me stationner aussi là-bas. Dans les petits truels proches. Fait que c'est vraiment parfait. Là, cet après-midi, j'ai un quiz qu'il faut que je fasse avant dimanche. Qui vaut juste 5%. Fait que c'est pas genre la grosse affaire. Je pense que c'est supposé prendre comme 25-30 minutes à peu près. Fait que je vais commencer par réviser la matière. C'est comme sur juste un cours qu'on a eu. Fait que je vais juste relire ce PowerPoint-là. Relire mes notes. Pour arriver dans les questions. Puis pas trop perdre de temps non plus. Faire mon quiz. Puis ce soir, je ne sais pas encore c'est quoi les plans. Je pense que Vic, il étudie avec un ami. Fait que peut-être que j'irai avec lui. Mais je n'ai pas tant d'études à faire à part ça. J'arrête du montage que je pourrais toujours avancer. Je ne sais pas en tout cas. À voir ce que je ferai plus tard. Mon dessert, c'est des galettes de riz avec du beurre de pinottes et des bananes. Encore une fois, les bananes, Vic en a acheté 5 ou 6. Et il n'y en a pas encore mangé une. Puis ils sont rendus comme maganés. Il faut vraiment les passer. Puis il en reste 2. C'est moi qui les mange toutes. Puis à chaque fois qu'il rachète des fruits, je suis comme là. Il va falloir que tu les manges. Il est comme oui, oui, oui. Je vais les manger. Et ça finit qu'il ne les mange pas. C'est tout dans la même histoire. Fait que je vais finir de manger ça. J'écoute des petits vlogs. J'écoute Marille. Hi girl. Je sais qu'elle écoute mes vlogs. Elle laisse souvent des commentaires aussi. J'aurais aussi une collab à filmer. J'ai reçu le colis hier. Puis je dois remettre un premier brouillon avant ce dimanche. Il y a certaines collabs que ça marche comme ça. Il faut que tu leur envoies ce que tu as fait avant de publier. Puis des fois, il faut que tu fasses des modifications. Mais c'est que là, le colis est vraiment arrivé plus tard que prévu. Je ne sais pas trop pourquoi. Fait que il faudrait que je fasse ça soit ce soir, soit demain matin. Parce que demain après-midi, on va chez Vic pour la fête à son père. Je vais à l'écurie pour la soirée. On va une soirée avec des amis. Puis après ça, il me reste dimanche que je dors à l'écurie. Je reviens dimanche en genre sûrement après-midi, fin de journée. Fait que je n'aurais pas tant le temps de filmer ce dimanche. Fait que soit ce soir ou demain, je vais filmer ça. Ça ne sera pas super long. Il faut juste que je le fasse. Au début, je pensais peut-être faire ça cet après-midi et étudier ce soir. Mais c'est ce que j'ai fait hier. Mon montage d'un après-midi et étudier en soirée. Puis j'étais tellement fatigué en soirée que c'était difficile d'étudier. Fait que je me suis dit que j'allais commencer avec ça. Puis finir avec quelque chose de plus léger justement. Soit du montage, soit filmé. Mon reel. Il est rendu 4 heures. J'ai comme révisé cet après-midi vraiment mollo. Je n'étais vraiment pas très assidu. Mais tu sais, ce n'était pas full difficile comme matière. Puis j'avais le droit à mes notes de toute façon pour faire mon quiz. Fait que j'ai fait ça. J'avais 30 minutes et ça m'a pris genre 13 minutes quelques. Fait que j'ai comme révérivé, révisé mes trucs. Mais genre, je pense que tout est correct. Là, j'étais sur Facebook. Puis je suis dans le groupe genre Odey Andalousie quelque chose. Je vais vous retrouver ça. Odey Andalousie. C'est le nom du groupe. Puis le monde est tellement fatiguant là-dedans. C'est tellement drôle de voir ce que le monde dit. Puis souvent, ils ne s'est même pas écrit leur nom. C'est genre un participe anonyme. Mais genre, le monde cherche des bibittes ou ce qu'il n'y en a pas. Le monde capote avec rien. Ils disent que tel est stratégique. Tel est stratégique. Ici, c'est écrit genre, Si M.A. élimine Laura et Vincent, je vais être en beau maudit. Mais genre, qu'est-ce que ça te fait à toi qu'ils éliminent? Genre, personnellement. Je trouve tellement que le monde prenne ça à coeur Odey. J'ai mes préférés comme tout le monde. Mais genre, même si ils sont éliminés, je ne veux pas commencer à faire des posts sur Facebook. Puis genre, chialer. Puis comme, capoter avec ça là. Ça ne change rien dans ma vie à moi. Mais il y a du monde qui prenne tellement ça à coeur. Ça me fait capoter dans ce groupe là. Je ne sais pas pourquoi. Je vois genre presque tous les posts. Mais genre, mettons elle. Elle fait un caliste de romans pour dire que si Marie-Andrée éliminait Laura puis Vincent, elle n'allait pas être contente. Mais genre, c'est là qu'un tour, le monde n'a rien à faire là. C'est assez capotant. Puis il y en a un qui chiale. Est-ce qu'on peut arrêter de faire des posts? Yes, Antoine est parti. Genre, tout le monde chiale après tout le monde. C'est excellent. Il est rendu 7h15. J'ai soupé. Dans le fond, on vient qu'il ne soupait pas ici. Il allait souper avec des amis. Puis après ça, il allait étudier, je pense. Je ne sais pas quoi. Puis il m'a demandé si je voulais y aller mais je n'avais pas tant envie. J'étais comme bien. J'étais bien chez nous. Puis en même temps, c'est correct qu'on fasse d'autres choses. Tu sais, qu'on fasse des choses pas tout le temps juste ensemble. Fait que j'ai soupé. J'ai tout cligné ça. Tout est rangé dans la vaisselle. La vaisselle que je devais faire est faite. Tout est réglé. Puis là, je pense que je vais aller chez Winners faire mon retour de nappe puis le t-shirt que je vous avais aussi montré. Il y a quelques vlogs. Fait que j'ai ça ici. La nappe, on dirait que j'ai des doutes qu'elle soit remboursable mais en même temps, pourquoi pas? On dirait que dans ma tête, je dis que c'est comme emballé. Tu sais, c'est emballé dans genre il y avait un carton. Il y avait ça. Tu sais, j'ai comme tout gardé pour être sûr. On dirait que dans ma tête, ça ne sera pas remboursable à cause de la façon que c'est emballé. I don't know. Puis le t-shirt qui était remboursable jusqu'au... What the bernac? Retour accepté dans les 10 jours. Ok, ben le t-shirt ne sera pas remboursable parce que ça fait clairement plus que 10 jours. C'était le 11 octobre puis on arrive... Bon, on dirait plus qu'un mois. What the fuck, ça va vite? Bon, le t-shirt ne sera pas remboursable. C'était pas super cher. C'est pas la fin du monde. Puis la nappe a dit que c'est retournable jusqu'au 24 décembre. Je sais pas pourquoi c'est plus tard. Peut-être dans le temps des fêtes des fois, ils mettent justement les dates et les remboursements plus longtemps. Mais c'est bizarre. En tout cas, j'ai le goût d'essayer le t-shirt quand même. Je sais pas à quel point elle va regarder la date ou si c'est comme rentrer dans son système quand elle essaie de faire le retour. Je vais essayer. Puis au pire, elle me dira non. J'aurai essayé. Et parlant d'essayer, cette semaine, je suis allé porter la hausse du divan retour Amazon que j'avais dépassé de deux jours. Ça a fonctionné. Fait qu'elle vient à tous. Si jamais vous dépasser, comme je vous dis, c'est pas des mois, quelques jours, un retour Amazon. Ça fonctionne quand même. Ça m'aurait surpris que ça fonctionne pas. Amazon ne sont pas très castelles. J'aurai aussi des retours de Lorama. Mais là, ça, je sais plus si c'est où. Parce que j'aurais fait tout ça en même temps. Mais là, je sais plus si où les affaires de Lorama. Je pensais que c'était là. Ça n'est pas le cas. Je peux peut-être mis ça dans la pièce là-bas. Et voilà. Je suis quand même très hot dans mes affaires. Et ça. Mais tu sais, sur les factures, ça ne disait aucun retour, aucun échange. Mais quand je suis allé, je me rappelle qu'elle m'avait dit que je pouvais l'échanger contre... Mon Dieu, je ne suis pas dans le compte pour tout. Elle m'avait dit que je pouvais l'échanger contre d'autres choses quand j'achetais. Fait que je vais aller voir dans tous les cas qu'est-ce qu'il y en a pour ça. Les factures, je vais les mettre dans mes poches. C'est le plus facile à le retrouver. Fait que Winners, ça va être la gauche et Dollarama, la droite. Ça va être moins mêlant que si je mets ça dans le sac. Fait que comme je dis, j'ai vraiment tout rapporté le carton de la nappe pour mettre toutes les chances à mon bord. T-shirt. I'm back. Dès mes commissions, ça ne peut pas être long. J'ai fait ça vraiment rapido. J'ai commencé au Winners à m'a échanger le chandail. F***ing down. Elle n'a jamais regardé la date. Mais comme jamais. Elle a juste scanné la facture, scanné le chandail et ça a fonctionné. Fait que encore une fois, tips and tricks pour crosser. Si jamais vous avez dépassé la date, essayez-le quand même. Vous n'avez rien à perdre. Au pire, elle m'aurait dit non. Mais elle n'a pas regardé la date comme je vous dis et le système n'a pas fait le lien apparemment. Au Dollarama, il m'a aussi repris mes deux trucs. Fait que ce que j'ai pris m'a coûté 39 sous. Parce que dans le fond, c'était quasiment l'équivalent. Fait que j'ai pris premièrement deux trucs que j'avais vraiment besoin. Vraiment plat à acheter mais du savon. J'ai pris aloeufs et camomille. C'est pour la salle de bain parce que le pot que j'ai est pratiquement vide. Et j'ai acheté un pot à savon. Fait qu'il est comme juste noir. Je ne sais pas à quel pot on va voir mais il est comme ligné. Il est vraiment... On ne va pas t'en voir vu que c'est comme noir et mon éclairage n'est pas super. Mais c'est des comme ça on le voit dans le reflet. C'est vraiment des mini mini lignes. Je m'en fous un peu des lignes surtout qu'il soit noir. Mon truc serait d'y aller vraiment souvent au Dolorama parce que dernière fois que j'avais regardé il n'y avait vraiment pas ses portes savon. Pas ses portes mais ses peaux comme on appelle ça. Ses poids savon là. Fait que c'est vraiment d'y aller souvent parce que je pense que justement ils ont souvent du nouveau stock puis je pense que le Dolorama ça roule. Ça reste pas longtemps ça change souvent. Fait que je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Celui-là sera pas cassable comme lui que j'ai cassé du Ikea. Il est en plastique. Puis là je suis aussi repassé dans les décos de Noël. Mon trip n'est pas encore parti. Mais c'était quand même sensiblement les mêmes choses que j'avais vu à Longueuil. Fait que ils ont eu le même stock pas mal. Évidemment le Dolorama. Mais j'ai trouvé une affaire que je n'avais pas encore vue. Dans toutes les fois que j'étais allé j'avais passé dans la rangée des toutous. Je n'avais pas trouvé des genre beaux toutous. C'était un peu tout genre lait. Je n'ai pas eu le choix. Il est vraiment cute puis il est vraiment gros. Il est plus gros que ma tête il était 4$. Comme allo how cute. Puis c'était le dernier petit pain d'épice comme ça qui restait. Fait que je pense que c'est un signe de la vie que je les rapporte. Fait que je vais l'ajouter sur le divan avec les coussins. Ça va être vraiment trop cute. Fait que comme je vous dis ces 3 trucs là m'ont coûté 39 cents. Fait que girl, mat j'ai fait de l'argent soir. Vraiment. Parce qu'avec mon remboursement winners c'était comme pas loin de 40$ je pense les deux ensemble. J'ai fait comme 39$. Winners j'ai pas pris de risque j'ai pas fait le tour des décos de noël parce que c'est quand même tout beau pas mal aux winners mais c'est vraiment plus cher puis tu sais on commence à en avoir de la déco c'est pas tant de nécessité. Je n'ai pas fait le tour aux winners puis là j'ai regardé là ça m'a fait penser hier entre t'arrivé et mon pauvre petit lutin était sur le sol et il a été ben je le dis éventré il a été écuté c'est plutôt ses fesses que son ventre les chats l'ont décalissé ben rude ils l'ont donné aucune chance pourquoi ils ont fait ça je sais pas je sais pas c'était quoi l'idée j'avais déjà vu Louis gosser après ça vu que je l'ai mis comme dans le petit arrière ici mais tu sais pourquoi ils l'ont ouvert de même ça je pourrais pas je pourrais pas le dire je pourrais vraiment pas le dire vraiment une bonne question puis là j'ai eu d'aller voir le savon qui me restait dans la salle de bain il y a clairement de l'eau qui a été rajoutée là dedans fait que là j'ai juste mis aux poubelles ce qui restait je vais transvider mon savon dans mon porte-savon ici est-ce que c'est un porte-savon un pot à savon je sais pas comment il est ça pis ça va être all ready pour la salle de bain je vais juste essayer de pas faire de dégâts ça serait très mon genre ok ça va bien je dirais que je sais pas ça va tout rentrer j'ai pas l'air d'arriver au bord pis pas arrêter attend pis là ça déborde genre j'ai pas une grosse peur en soi là ça serait vraiment pas la fin du monde je pense que ça va tout rentrer ça doit être fait pas mal tout le temps les mêmes fois que moi ces trucs là je commence à voir le bout c'est pile poil c'est genre pile poil au rebord c'est une petite mini affaire même là il déborde déjà je vais essayer de le remettre dans lui mais je pense que je vais plus faire de la marde que d'autre chose eh ben non il restera un petit fond je pense que je vais le mettre dans l'armoire de la salle de bain pis on pourra le rajouter là-dedans fait que ça je vais venir le mettre ici ça fait full beau noir parce que dans le fond je voulais dans ces couleurs-là parce que il y a des petits détails noirs ici en haut pis la céramique mais je sais pas si elle est comme moins comme noir brun on sait pas trop pis aussi loin là devant ça fait que c'est parfait dans ces couleurs-là I love it so much